Générique Dernière partie, avec quelques séquences. On va parler notamment de la mer, un territoire, et notamment un territoire, à certains endroits du globe, qui est un territoire oublié, un territoire dont on ne parle jamais. Ce sont les territoires oubliés, connus uniquement par quelques rares scientifiques et quelques rares fonctionnaires qui gèrent ces terres inconnues. Ce sont les terres australes et antarctiques françaises. Le Crozet, Gergelen, Saint-Paul et Amsterdam, les îles Éparses ou encore Terre Adélie. Des confettis du bout du monde qu'a merveilleusement photographié celui que je vous demande d'accueillir. François Lepage. Et François qui va s'entretenir avec Philippe Joubin, journaliste à West France, est responsable également de l'événement. Alors, on va se mettre au milieu. Vous allez prendre un micro, on va faire une interview debout au milieu de la scène. Non, ça marche ou va ? Non, ça ne marche pas. En même temps, on arrive à la fin de... C'est normal. Voilà. Ça s'use. Ah, il y en a deux usées alors. Il y en a deux usées. C'est bon, ça marche. Voilà. Le mien fonctionne aussi. D'accord. Parfait. Merci beaucoup, Gaël. En fait, effectivement, pour ces assises de la citoyenneté qui s'appellent « Vivre ici, là-bas ou ailleurs » cette année, on a voulu parler des territoires. Et il y a des gens qui vivent à l'autre bout du monde, dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est pour ça qu'on a tenu à faire un petit clin d'œil, en particulier en images, avec François Lepage, qui a beaucoup travaillé avec son frère Emmanuel sur les taffes, comme on les appelle, des territoires qu'on va essayer de vous présenter brièvement et surtout, surtout, grâce aux images de François et aux dessins de son frère Emmanuel. Puisque, François, vous avez eu la chance d'aller dans toutes ces terres australes et antarctiques françaises. Donc, on va essayer rapidement de présenter un petit peu ce que c'est. D'abord, on va commencer par une... Les photos que l'on voit là, c'est une photo des îles Kerguelen, mais on va commencer par une photo, une carte très simple pour localiser où sont ces terres australes et antarctiques françaises. François, il y a, en fait, dans TAF deux mots, australes et antarctiques. Les australes et les antarctiques. Donc, vous pouvez nous dire rapidement où elles se situent. On les voit sur la carte et comment elles sont gérées. Bonjour et merci de m'accueillir ici, tout d'abord. Alors, on a 20 minutes, c'est ça ? Oui, on a une petite minute. Ça risque d'être un peu court parce que, en fait, les TAF, ça représente un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc, ça nous laisse très peu de temps par kilomètre carré. Voilà. Donc, je vais essayer d'être rapide. Alors, pour tout vous dire, effectivement, les terres australes et antarctiques françaises, ce sont des territoires... Tout à l'heure, on parlait de confettis de la République. On pourrait même parler de poussières d'empire parce que, donc, ce sont, en fait, 5 districts qu'on voit là sur la carte. Donc, l'archipel de Crozet, les îles Kerguelen, îles d'Amsterdam et Saint-Paul. Donc, les îles Épars qui se trouvent dans le canal du Mozambique. Et puis, bien sûr, donc, la terre Adélie qui est, donc, sur le continent antarctique au sud de l'Australie. Voilà. Merci pour cette situation. Pendant notre débat, donc, vos photos et les dessins de votre frère vont passer derrière nous sur l'écran géant. Ça va nous faire une belle respiration. Juste un petit mot, François, sur l'histoire de ces terres qui est riche, beaucoup plus riche qu'on pourrait ne le penser. Il y a des anecdotes absolument extraordinaires sur les découvertes de ces endroits. Oui, effectivement, parce que ces îles ont été découvertes grâce à, je dirais, l'imagination des hommes. C'est quand même intéressant de le préciser. Parce qu'effectivement, on est parti, donc, au XVIIIe siècle, à la recherche d'un continent qu'on appelait, donc, le continent... Enfin, qu'on supposait exister, qui était le continent austral, qui, à l'époque, avait le nom de Terra Australis Incognita. Et, en fait, les hommes supposaient l'existence de ce territoire, mais sans en avoir aucune certitude. Donc, au XVIIIe siècle, certaines grandes puissances, comme la France ou la Grande-Bretagne, sont parties à la conquête, à la découverte de ces territoires. Et donc, nous avons, nous, un marin qui s'appelait, donc, Yves-Joseph de Kerguelen, un marin breton, qui est parti, pour le compte du roi de France, à la recherche du continent austral. Et, il a croisé, donc, au cinquantième parallèle sud, une terre qu'il a cru être, en fait, la terre australe. Et, donc, cette terre a gardé son nom, Kerguelen. Et, en fait, il s'est avéré qu'il n'avait découvert qu'un archipel, en fait, d'îles, puisque Kerguelen, c'est pas plus grand que la Corse, finalement. Et, on a découvert le continent austral beaucoup plus longuement, beaucoup plus tard, en fait. On l'a découvert au XIXe siècle. Et, c'est un Français qui, le premier, a mis le pied sur le continent antarctique, la terre Adélie. Il s'appelait Jules Dumont-Durville. C'était, il y a, écoutez, c'était, je crois, le 20 ou 21 janvier 1840. Donc, c'est 181 ans, c'est pas énorme, en fait. Et, donc, il a donné à cette terre le nom de sa femme, Adélie. Et, ensuite, effectivement, maintenant, ces terres sont françaises, on l'a dit. Les photos que nous voyons actuellement, c'est les photos des Kerguelen et de la façon dont on y va. Mais, juste une petite question très simple. C'est quoi l'intérêt pour la France d'avoir ces territoires aussi lointains, aussi isolés ? Et, finalement, pourquoi est-ce qu'on y est encore ? Alors, en fait, tout simplement parce que ces territoires, du fait de leur isolement, puisqu'il n'y avait, jusqu'à, il y a encore une centaine d'années, aucun moyen d'y aller, enfin, je dirais, on y allait de façon... Ce sont des navigateurs qui partaient là-bas. Mais ce sont des territoires qui sont restés très isolés, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a aucune ligne maritime qui rejoigne les terres australes et ces îles-là. Si ce n'est donc un navire qui s'appelle le Marion Dufresne et qui fait le ravitaillement... Que l'on voit sur la photo ici. Donc, c'est ce navire qui fait le ravitaillement des terres australes parce qu'effectivement, ces îles accueillent depuis maintenant près de 70 ans, un peu plus de 70 ans même, des bases scientifiques. Ce sont donc des scientifiques qui résident à l'année là-bas. Il n'y a aucun habitant sur ces terres. Et ces scientifiques, donc, mènent des recherches. Et donc, ce sont des recherches qui sont très importantes aujourd'hui pour la France, puisque ce sont des recherches, bien sûr, en particulier sur l'évolution du climat. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont menées sur les oiseaux marins, les mammifères marins. Il y a aussi une présence militaire française, donc, qui n'est pas une présence armée, mais c'est une présence militaire qui garantit aussi la souveraineté de la France sur ces territoires. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très, très important, c'est que c'est un observatoire incroyable de ce qu'était, d'une certaine façon, le monde d'avant l'homme. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, il faut dire qu'il y a eu quand même dans ces territoires des introductions d'animaux, d'espèces, alors de façon volontaire ou involontaire. Il y a eu, bien sûr, par les marins, l'introduction de rats. Et puis, il y a eu certains essais de colonisation d'espèces, comme à Kerguelen, par exemple, on y a installé des moutons. On a installé aussi des vaches sur l'île d'Amsterdam. On a fait différents essais d'introduction de différents animaux pour voir comment, en fait, ces animaux se comportaient sur ces territoires. Et puis, en fait, on a changé notre fusil d'épaule depuis quelques années, puisque maintenant, avec la nouvelle direction de la réserve naturelle, on a décidé, justement, d'essayer d'inverser le processus, ou en tout cas, de ne pas accentuer ce processus d'introduction d'espèces invasives et de pouvoir faire une observation des espèces endémiques. Quelles sont les conditions de vie, là-bas ? Parce qu'il y a certains livres, en particulier le livre de François Gard, qui avait fait un livre magnifique qui s'appelait des marchés à Kerguelen, qui parle de vent tellement fort que les chutes d'eau, elles montent au lieu de descendre. Est-ce que c'est vrai ? Et les conditions de vie sont absolument extrêmes. Alors, effectivement, en fait, pourquoi il n'y a toujours pas d'habitants à Kerguelen ? C'est parce que, effectivement, ce sont des territoires dans lesquels il est très difficile de vivre, puisque les températures sont quand même assez fraîches, voire assez froides. Alors, Kerguelen, ça reste supportable. Ce sont des températures qui avoisinent les 5 degrés. Ça ne descend jamais en dessous de moins 10. Par contre, en Terradélie, ce sont des conditions de vie qui sont très difficiles, puisque les températures descendent jusqu'à moins 100 degrés. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas installer d'habitants permanents sur ces territoires. Demain, moi, je veux m'y rendre, en tant que visiteur, que touriste, etc. Mais il faut un bon loup. Est-ce que je peux y aller ? Alors, en fait, la seule façon, donc, d'aller sur ces territoires aujourd'hui reste le Marion Dufresne, qui est ce navire ravitailleur des Terres Australes, qui fait la desserte de tous ces territoires que l'on voit ici. Son port d'attache est où ? Son port d'attache est la Réunion, l'île de la Réunion. Et donc, le Marion Dufresne, qui est en même temps, on l'appelle le couteau suisse des Terres Australes, parce que c'est en même temps un navire ravitailleur. C'est un cargo, c'est en même temps un porte-conteneur, c'est un pétrolier, c'est un paquebot, et c'est aussi un très grand navire océanographique. Et donc, la seule façon d'aller dans ces territoires, c'est d'emprunter le Marion Dufresne, puisqu'il n'y a pas de tourisme actuellement dans ces îles subantarctiques. Dieu merci ! Je dis ça, moi j'y suis allé, donc forcément, c'était pas... Je rappelle que les magnifiques dessins que l'on voit ici, ce sont les dessins de votre frère. Vous, c'était les photos, et votre frère, c'est les dessins. Rapidement, parce que le temps tourne vite, on va parler des autres îles dans les Australes. Emmanuel Macron a fait une superbe promo il n'y a pas très longtemps pour les îles Éparses, quand il est allé dans la région. Les îles Éparses, c'est plutôt du côté de Madagascar, ça fait partie des taffes aussi, et là, c'est un petit peu différent comme contexte et comme situation. Effectivement, en fait, les îles Éparses ont été rattachées aux terres australes et antarctiques françaises en 2007 uniquement. Donc, les îles Éparses, c'est 43 kilomètres seulement de terres émergées, mais c'est surtout, je crois, c'est 600 000 kilomètres carrés de zones économiques exclusives, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la grandeur de ces territoires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois maritimes qui font que, lorsque vous avez un petit bout de cailloux dans l'océan, tout ce qui est à 380 kilomètres autour appartient à l'État de... Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi cette raison qui fait que nous, en France, on a la deuxième plus grande surface maritime du monde après les États-Unis. Et donc, les îles Éparses, c'est le cas, c'est-à-dire, ce sont des petits cailloux qui sont disséminés dans le canal du Mozambique, un petit peu au nord de Madagascar, et en fait, ce sont des territoires sur lesquels il n'y a rien d'autre que des cocotiers et des légionnaires qui viennent assurer la souveraineté de la France sur ces lieux-là. Mais on suppose qu'il y a aussi de grandes richesses minérales dans le sol. On parle de nodules polymétalliques. Donc, il y a beaucoup de richesses, en fait, qui sont attribuées à ces territoires. Et puis aussi, c'est d'un point de vue, je dirais, la situation de ces territoires fait que ça nous permet d'avoir une présence dans ces lieux-là. Il y a quelques années, il y avait énormément de piraterie. Il y avait aussi, apparemment, certains pirates qui se réfugiaient dans ces territoires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la France a décidé d'installer une présence française militaire permanente. Donc, des légionnaires qui se relaient sur ces territoires. Alors, François, on va passer très vite, on va changer de bassin. On va aller cette fois-ci en Antarctique, l'Antarctique avec la Terre Adélie dont vous avez parlé tout à l'heure. Et on va expliquer un peu ce que c'est cette Terre Adélie, et en particulier cette station absolument incroyable qui s'appelle Concordia. On a vu une photo il y a deux minutes du bateau l'Astrolabe. On va en voir d'autres après. L'Astrolabe, c'est là un bateau qui part d'Australie et qui va en Terre Adélie pour assurer, là encore, la présence française dans ce petit confetti de France. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, l'Astrolabe, celui qu'on le voit là, ici, a disparu, puisque aujourd'hui, c'est un nouveau bateau qui s'appelle lui aussi l'Astrolabe, qui était le nom du bateau de Dumont-Durville, donc qui a été remplacé par un nouveau bateau actuellement. Jean-Louis Etienne nous en parlera tout à l'heure, parce que je crois qu'il essaye en ce moment de sauver ce bateau-là pour le remettre à disposition des scientifiques. Je connais un capitaine qui va être content de retrouver son bateau, peut-être. Donc nous, effectivement, l'Astrolabe, c'est un navire polaire qui fait le ravitaillement de la Terre Adélie et du coup de Concordia. Donc il part de Tasmanie. Il met environ cinq jours quand tout se passe bien pour rejoindre la Terre Adélie et il amène donc toute la cargaison nécessaire pour pouvoir assurer la survie des scientifiques pendant un an. Alors ce navire est donc opéré par aujourd'hui la Marine nationale, en collaboration avec l'Institut Polaire Polémile Victor, l'IPEV, qui était l'ancienne expédition polaire française qui a été montée par ces expéditions polaires françaises. Il m'échappe son nom. On en parlera avec Jean-Louis Etienne tout à l'heure. C'est très, très connu. Et donc, en fait, l'Astrolabe met environ cinq jours pour descendre sur ces territoires avec toute la cargaison nécessaire. Et il arrive donc à Dumont-Durville. Et de Dumont-Durville, en fait, on charge un raid terrestre, en fait, qui est un convoi. On va en voir quelques photos. Voilà, c'est un convoi. On est un petit peu trop en avance presque. Donc, il charge un convoi qui va partir vers la station Concordia, qui est une station... Alors ici, par exemple, on voit Dumont-Durville, qui est une... Ah, Dumont-Durville, François. Juste avant. Des gens y vivent, en permanence. Alors, Dumont-Durville, en fait, c'est une grande base. Il y a une centaine de personnes en été. Une quarantaine, me semble-t-il, en hiver. Donc, base permanente depuis 1950. Paul-Émile Victor, voilà. C'est Paul-Émile Victor qui a créé les expéditions polaires. Donc, ça, c'est la première base française. Et puis, il y a donc cette base dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Concordia, et qui, elle, se trouve à 1200 km à l'intérieur du continent. Donc, c'est un continent... Il faut imaginer l'Antarctique. C'est un continent qui fait 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est-à-dire près de 22 fois la France. C'est un continent sur lequel il n'y a que trois stations à l'intérieur. Il y a une quarantaine de stations sur l'ensemble du continent, mais il y a uniquement trois stations à l'intérieur du continent. Et la France fait partie de ces pays qui ont une station là-bas. Donc, c'est une station qui est une station franco-italienne et qui a été créée, en fait, pour pouvoir faire de la recherche sur les glaces profondes de l'Antarctique. Parce que, en fait, l'Antarctique est un gros glaçon qui fait, je crois, pas loin de 5000 mètres d'épaisseur. Et donc, on a eu l'idée... Il y a eu un glaciologue qui s'appelait Claude Lorius qui, un jour, en fait, travaillait sur le continent Antarctique au tout début des expéditions polaires et qui, un jour, dit-il, en prenant un whisky, en cassant un morceau de glace dans le continent, a jeté ce morceau de glace dans son whisky et il a vu une bulle s'échapper de la glace. Et il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il a compris, en fait, que ces bulles renfermaient toute l'histoire de la planète. Et donc, on a décidé d'installer une base en Antarctique dans un endroit suffisamment élevé pour pouvoir creuser la calotte glaciaire. Et aujourd'hui, on est remonté à près de 1 million d'années grâce donc à ces études. Et ce sont donc ces recherches qui ont permis de créer les modèles de compréhension de l'évolution du climat. Donc, c'est vraiment la recherche scientifique française dans les subantarctiques et en Antarctique. C'est vraiment quelque chose de primordial. C'est de l'argent dépensé, mais de façon très, très utile puisque la France fait partie des rares pays à avoir des stations au pôle Nord et au pôle Sud. On a quand même 6 stations en tout, avec une base en Arctique et 5 bases dans les subantarctiques et en Antarctique. Les quelques photos que l'on voit là en ce moment, c'est ce qui s'appelle le RAID. Donc, c'est cette espèce de convoi totalement improbable qui part du Mont-Durville et qui va à Concordia et qui met, je crois, vous m'avez dit tout à l'heure, une dizaine de jours pour aller jusqu'à Concordia dans des conditions abominables, moins 80 degrés, je crois, à peu près. Alors, en fait, donc effectivement, nous, nous avons emprunté ce convoi avec mon frère Emmanuel parce qu'on avait été missionnés par l'Institut Polaire pour faire un livre sur les activités de l'Institut Polaire en Antarctique. Et donc, on a eu la chance, le privilège de partir à bord de ce convoi en tant que chauffeur parce qu'il n'y a pas de passagers sur ce convoi. Donc, on est arrivés en Antarctique le jour du départ puisqu'on avait été coincés par les glaces flottantes à bord de l'Astrolabe. On est arrivés le jour du départ et donc, on est montés sur ces gros tracteurs. Donc, ce sont des tracteurs qui tractent donc du matériel, 250 tonnes de matériel sur 1200 km. On n'avance pas très vite. On avance à 9 km en moyenne. On a le temps de regarder le paysage qui doit être un peu plat. Alors, le paysage, c'est vrai que c'est assez déroutant l'Antarctique parce que moi, je n'avais pas regardé de photo avant parce que je voulais me laisser surprendre. Et effectivement, j'étais surpris d'apprendre qu'effectivement, l'Antarctique est le plus grand désert du monde parce qu'effectivement, c'est un désert, c'est un territoire très très sec. Même si c'est de la glace, ce n'est que 2 cm de précipitation par an avec des températures en été avoisinant donc environ entre moins 5 et moins 50-60 degrés l'été. Donc ça, ce sont les températures que nous avons expérimentées. Par contre, l'hiver, les températures descendent à moins 100 degrés. Je crois que ce sont les températures qu'on a enregistrées cette année à Concordia, à moins 100 degrés. Et il y a des hommes, des Français, qui vivent en permanence à Concordia. Voilà, effectivement. Donc les hommes que l'on voit ici, ces Italiens et ces Français qui vivent, donc ce sont 15 personnes à peu près, qui vivent dans cette station durant 12 mois. Et il faut savoir qu'ils sont totalement coupés du monde pendant 8 mois, c'est-à-dire pendant l'hiver austral, puisque le dernier raid arrive en février et une fois qu'il repart, ils ne peuvent plus, enfin ils ne voient plus personne avant le mois d'octobre et de novembre, c'est-à-dire le début de l'été austral. Ce sont les hommes les plus éloignés des autres hommes. Voilà, tout à fait. C'est assez effrayant, parce que déjà le continent lui-même est un continent absolument effarant, parce qu'il faut comprendre que sur le continent antarctique, il n'y a ni vie animale, ni vie végétale, donc c'est-à-dire c'est un grand désert de glace sans aucune forme de vie. Donc quand on vit à Concordia, pendant un an, on ne voit pas de couleur dans le paysage, c'est-à-dire on ne voit rien d'autre que de la glace, et pour accentuer cet effet d'isolement, il fait quand même nuit pendant 5 mois d'affilée, c'est-à-dire que pendant 5 mois, ces hommes et ces femmes ne voient pas la lumière du jour. Qu'est-ce qu'ils y font ces hommes et ces femmes ? Cette quinzaine de mes femmes qui vivent là-bas en permanence dans ces conditions absolument incroyables ? Eh bien, ils font la fête ! Enfin, pas uniquement ! Au moins, ils ne dérangent pas les voisins ! Disons que c'est vrai que ce sont des conditions très particulières, et d'ailleurs l'Agence spatiale européenne mène des recherches sur le comportement humain en milieu isolé et confiné, justement, parce que c'est un très bon lieu pour étudier justement les effets du confinement et de l'isolement dans cette station. Ces hommes et ces femmes, donc, ils font de la recherche en climatologie, glaciologie, météorologie, on fait aussi des recherches sur les exoplanètes parce que c'est un endroit où il n'y a pas du tout de pollution lumineuse puisqu'on est très loin de toute activité humaine. C'est aussi un endroit où on écoute la Terre, on entend tout ce qui tombe sur la Terre, tous les essais nucléaires qui sont faits à droite et à gauche parce qu'il y a des sismographes qui sont implantés dans ce qu'on appelle des shelters de Concordia, c'est-à-dire que ce sont des blocs qu'on a enterrés sous la glace à plusieurs mètres de profondeur. Et en fait, on écoute l'Antarctique. François, on est malheureusement obligés de s'arrêter. C'est déjà fini. On aurait pu continuer pendant très longtemps pour parler de ces endroits-là. Juste une chose, une anecdote de vos voyages dans ces terres australes et antarctiques françaises, si vous n'en aviez qu'une seule à retenir. Eh bien écoutez, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, je pense, qui m'a le plus marqué dans l'Antarctique, c'est ce jour où nous sommes tombés en fait en panne avec le RAID et où j'ai eu, je dirais, la chance incroyable de pouvoir m'éloigner du convoi. Parce qu'il faut imaginer quand même, le convoi, c'est très très bruyant puisque c'est le moteur des camions toute la journée en permanence. et quand on s'arrête, il y a le bruit des compresseurs. Et ce jour-là, en fait, on a eu une panne et j'ai eu la possibilité donc d'arpenter le continent, de m'éloigner en fait du convoi. Et j'ai commencé à marcher sur le continent et puis, à un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun bruit, c'est-à-dire le silence absolu. Et c'est, paraît-il, l'Antarctique, le seul continent où on entend son propre corps. Et il y avait une chose aussi qui m'a beaucoup impressionné, ce sont tous ces motifs qu'il y a au sol, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a quasiment pas de précipitations en Antarctique. Donc, ce sont les vents, qu'on appelle les vents catabatiques, qui sont des vents qui glissent le long des glaciers de l'Antarctique, qui sont des vents très violents, qui peuvent souffler jusqu'à 300 km heure. Et ces vents, en fait, sculptent le continent. Donc, quand je marchais sur ce continent, tout à coup, je me suis rendu compte que je marchais sur un immense tableau. Donc, je marchais, puis tout à coup, je commence à marcher sur la pointe des pieds, pour ne pas abîmer le tableau. Et puis, je me suis rendu compte que là où je marchais, personne n'avait jamais marché. Aucun homme n'avait jamais marché. Et cette expérience de marcher dans un endroit absolument pur, ça nous donne une compréhension particulière de l'impact humain sur notre planète. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué en Antarctique. Merci beaucoup, François. Merci. Merci à vous. Je tiens juste à préciser que François dédicacera ses ouvrages sur l'espace dédicaces. Voilà. Sur l'espace Le Fayère. Merci de votre accueil. Précisément. Merci beaucoup, François Lepage. Merci Philippe. Au revoir tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.